Et bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, soyez la soin énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième guidance, cette deuxième partie pardon de la guidance du lundi 25 janvier 2021. Et oui, 25e jour de l'année comme je vous le disais, nous sommes rentrés dans la quatrième semaine. Et bientôt nous allons avoir les énergies palpables de la pleine lune du 28 janvier. Et je souhaite surtout un très très bon et joyeux anniversaire en ce lundi 25 à tous mes petits verseaux premier des camps. Et oui mes petits verseaux bienvenus à vous et surtout très très bon et joyeux anniversaire à vous si vous êtes nus aujourd'hui le 25 janvier. Et en cette magnifique et radio journée, oui, premier jour de la semaine, nous célébrons la conversion de Saint-Paul. Donc je ne vais pas vous refaire le hic. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous voulez savoir qui est Saint-Paul. En tout cas, en cette belle journée, très très bonne fête à tous les Paul. Et surtout très très bon et joyeux anniversaire à vous. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est l'anniversaire de qui ? Eh bien de Alicia Keys, la chanteuse également. Ainsi que David Ginola, le footballeur. Et qui d'autre avant nous aujourd'hui ? Eh bien, je ne sais plus. J'ai buggé. En tout cas, je vous souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à vous. Si vous êtes nés un 25 janvier, très bon, joyeux anniversaire à vous. Et on va continuer cette guidance comme vous le connaissez maintenant. Le petit horoscope que vous aimez bien mes trésors. Ce petit horoscope signe par signe. Et on va continuer cette guidance justement avec mes amis. Balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. Et vous, mes trésors, c'est à votre tour d'avoir votre guidance. En tout cas, merci pour votre présence. Gratitude infinie. Merci, merci d'être sur l'assaut énergie. Et on commence tout de suite par mes balances. Bienvenue à vous mes chéris. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Quelles sont vos énergies ? Et bien, attirées par le prestige, vous serez peut-être plus sélectif que d'habitude dans vos relations. Encore plus dans vos relations sociales et amicales. Vous allez essayer de côtoyer les êtres les plus en vue. En tout cas, ceux qui pourront vous apporter quelque chose ou qui vous donneront les atouts requis. Peut-être pourra s'ouvrir vos passions ou vos aspirations, qui sait ? Et bien, vous avez bien raison mes balances. Quel est votre clin d'œil du jour ? Peut-être renouer avec des parents éloignés ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qui sait ? En tout cas, vous n'avez pas envie de rester trop longtemps éloignés. Peut-être que vous avez tout simplement envie de leur écrire ou de leur téléphoner. Et bien, ne pas hésiter. Voilà le conseil qu'on peut vous donner en cette journée. Et pareil que vos camarades précédents, on va vous prendre une petite lame du tarot de Marseille, histoire d'avoir un complément d'information pour les énergies de ce jour, mes petits balances. Allez, c'est parti ! Merci pour votre fidélité. Merci de me mettre un petit like pour me commenter. Ah, mais j'allais dire un petit commentaire ou un petit like pour m'encourager. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans le choix, dans la décision, avec la carte de l'amoureux et la carte numéro 6 qui vient de sauter pour vous, mes belles âmes. Et bien, qu'est-ce qu'elle vous annonce ? Elle vous annonce tout simplement de la tendresse. Ou peut-être une difficulté à assumer un choix ou à prendre une décision. Et bien, sachez qu'une fois que la décision sera prise, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, n'ayez pas peur d'avoir la difficulté de prendre cette décision, pas peur de ne plus pouvoir faire marche arrière. Vous aurez toujours votre livre arbitre. Il y a une certaine hésitation, en tout cas avec cette lame, à ne pas en douter. Vous hésitez, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, vous êtes doué d'une extrême vivacité, à ne pas en douter. Et vous allez savoir pouvoir rebondir. Si la peur était là, à votre ventre, elle ne va pas vous clouer au sol, ne vous inquiétez pas. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement, prenez position et adaptez-vous à cette position. Ne soyez pas faible, n'ayez pas peur. En tout cas, vous pourrez toujours renverser la vapeur et la tendance. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits ballons chéris. Et on continue avec mes petits scorpions. Que vous réservez, mes petits scorpions, les énergies de ce jour. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Bienvenue, mes petits scorpions. Je vous rappelle que ce soit les scorpions, moi aussi je le suis. Eh bien, aujourd'hui, les beaux aspects de Saturne vont nous donner un surcroît de sens de diplomatie, mes petits scorpions chéris. Aujourd'hui, on va pouvoir savoir composer et suggérer, surtout sans imposer. Et ça, c'est génial pour tirer habilement notre épingle du jeu dans cette journée. Et quel est le clin d'œil pour mes petits scorpions aujourd'hui ? Eh bien, n'oubliez pas que les circonstances extérieures, à notre volonté, peuvent parfois réaliser des miracles. Alors, laissons un petit peu la providence ferme, mes petits scorpions, et ne soyons pas toujours dans le contrôle. Même si les choses ne se passent pas comme on le souhaitait au premier abord. Eh bien, des fois, c'est pour notre plus grand bien. Allez, une petite lame pour vous aussi du Tarot de Marseille. Pour nous aussi. Allez, c'est parti. Que nous réserve les énergies en ce jour. Vénie, amène. Eh bien, qu'est-ce qui passe ? Ah ben, on a le moindre. Ah, j'aime bien ça. C'est l'ouverture, mes trésors. On s'ouvre un petit peu. On va partir à l'aventure. Et ça, c'est génial, surtout pour tous ceux qui sont en recherche de nouvelles choses. Eh bien, c'est super parce que ça nous apporte aussi bien le rayonnement que la gloire. Et cela, durant toute cette année 2021. Et ça commence dès maintenant par une grande confiance en nous qui nous laisse présager d'un avenir meilleur, avec des honneurs qui étaient pourtant absents jusqu'à présent. En tout cas, perfectionnistes comme on est dans l'âme, mes petits scorpions, on va s'attacher à tout faire pour que nos objectifs soient possibles et surtout soient atteints. Et avec de ce fait, on aura non seulement l'impression que la réussite va nous coller à la peau, mais en plus, c'est pas qu'une impression, ça va être une réalité. Alors, quelle que soit notre situation actuellement, qu'elle soit d'ordre financier, professionnel ou sentimental, une chose est certaine, c'est qu'on va pouvoir beaucoup mieux la gérer cette année. Et surtout, on va être beaucoup plus efficace en cette journée. On a assez souffert de déséquilibre. Donc aujourd'hui, on connaît ce que c'est. On a envie d'avoir une relation saine, une situation saine avec l'argent, une situation. Voilà, on cherche de l'équilibre et de la stabilité. Et on a tout à y gagner. On nous dit de ne pas rater aucun signe, de bien ouvrir les yeux, parce qu'il y a des belles opportunités pour nous, mes petits scorpions. Allez, on continue cette guidance avec mes amis sagittaires. Bienvenue à vous, mes trésors. J'espère que vous êtes en bonne santé, mes petits sagittaires. Vous aussi. Merci pour votre fidélité. Merci de commenter. S'il vous plaît, j'ai plaisir à vous lire, mes chers abonnés. Merci de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Eh bien, mes petits sagittaires, les influences astrales ne seront pas particulièrement favorables pour vous aujourd'hui. En tout cas, vos relations avec autrui risquent d'être un petit peu houleuses. D'une part, vous serez peu efficace au niveau de l'action et encore plus au niveau de la réalisation. Allez-y, piano, piano. Aujourd'hui, ne faites pas trop d'efforts. En tout cas, ne soyez pas dans l'excès, ni dans l'excessivité, ni dans la crédulité. Ne vous laissez surtout pas prendre vos apparences, ni vous laisser mener par le bout du nez, mes petits sagittaires. Voilà ce que je peux vous conseiller. Vous allez peut-être avoir des choix difficiles à faire ou à négocier aujourd'hui. Eh bien, vous allez peut-être même avoir besoin d'un conseil en la matière. N'hésitez pas, si besoin, à demander. Et quel est votre clin d'œil du jour ? Eh bien, faites preuve d'optimisme. Surtout, faites preuve d'optimisme pour pouvoir faciliter la venue de bonnes choses dans votre existence. Voilà ce qu'on vous conseille, mes petits sagittaires. Et vous aussi, une petite lame du tarot de Marseille. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes arcoches. Merci à la source d'amour et de lumière pour mes petits sagittaires. Amen. Et vous avez la carte du pendu. Eh bien, alors, vous vous sentez un petit peu coincé, bloqué en ce moment ou retardé dans vos projets, mes petits sagittaires. N'oubliez pas ça. Avec la carte du pendu, on me dit bien que, bah oui, ça me symbolise un petit peu le temps, le retard. Ou peut-être que vous manquez d'énergie ou de vitalité ou de confiance en vous. Vous êtes trop pessimiste, qui sait ? En tout cas, vous êtes un peu soumis. Elle nous parle d'énergie de soumission, de sacrifice, de retard peut-être. Eh bien, ne vous ennuyez pas. Sachez que le temps joue en votre faveur. Il va y avoir des possibilités de vous accommoder. Le temps, comme je vous le dis, vous oblige peut-être à des sacrifices. Eh bien, ces sacrifices vont être porteurs. Et vous allez trouver des solutions pour pouvoir surmonter ces épreuves. Peut-être encore plus avec l'aide de la spiritualité. De la sincérité et de la loyauté. En tout cas, ce sont des cartes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas pour sortir de cette torpeur et surtout de ce temps d'immobilisme. Ou en tout cas de cette énergie du pendu, mes petits sagittaires chéris. Belle journée à vous. Et on continue cette guidance avec mes petits capricornes. Comment allez-vous, mes trésors, mes jolis capricornes ? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Merci de commenter. Merci de m'encourager, s'il vous plaît, mes petits abonnés. Avec un petit pouce en l'air, histoire de faire montrer notre chaîne dans l'algorithme de YouTube. Comme ça, je vous ferai plein de petits lives et vous aurez vos vidéos en temps et en l'air. Vous êtes gagnant. Allez, que vous réservez les énergies, mes petits capricornes ? Eh bien, les aspects d'Uranus vont stimuler vos talents et encore plus vos talents artistiques. Si vous écrivez une certaine chose, eh bien, quel que soit ce que vous voulez écrire, que ce soit une lettre de motivation, un livre ou un poème, eh bien, vous l'écrirez avec une certaine facilité aberrante. En tout cas, votre plume ou votre pinceau va réaliser des étincelles et voire même des œuvres très intéressantes. Eh bien, mes petits capricornes, prenez le temps, prenez le temps d'écrire et de jeter un coup d'œil sur des vieux ouvrages comme ceux de Balzac ou de La Croix, qui sait ? Ça peut vous inspirer. Allez, caler votre clin d'œil du jour en cette journée, mes capricornes. Eh bien, on vous dit de ne pas vous montrer trop susceptible parce que vous risquez de vous en mordre les doigts. Voilà ce qu'on vous conseille, mes petits capricornes, en ce jour. Allez, une petite lame du tarot de Marseille pour vous donner un complément d'information. Merci les singes, merci les guides. Amen. Et qu'est-ce qu'on a pour vous ? La carte du chariot, eh bien, décidément, la carte du chariot qui est déjà sortie aussi pour vos amis, eh bien, elle vous dit qu'elle va vous donner du courage, de l'énergie, de la passion surtout pour pouvoir avancer et vous stabiliser, mes chers petits capricornes. Et oui, cette lame vous demande d'avancer, pas trop avec fougue, on vous demande de canaliser votre énergie, mais d'avancer, parce que vous avez tous les atouts nécessaires pour le faire et surtout pour atteindre vos objectifs, ou en tout cas, du moins, les objectifs que vous avez envie de vous fixer. Quel que soit le domaine, et encore plus professionnellement, vous avez la puissance pour vous propulser au succès, si vous, bien entendu, vous êtes capable de garder vos déterminations et surtout d'outrepasser les difficultés et vos difficultés. On vous demande d'avancer, et socialement, vous allez pouvoir vous faire de bons alliés. En tout cas, de belles satisfactions, vous pouvez pouvoir pointer le bout du nez, et peut-être même financièrement avoir de petits gains pécuniers. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire avec Africorne, belle journée à vous aussi. Allez, on continue cette guidance avec mes petits versos. Bienvenue à vous, mes chers versos. J'espère que vous allez bien. Merci, merci pour votre présence, mes chers abonnés. Merci de commenter, de liker. Merci de m'encourager. Merci d'être là. Eh bien, mes petits versos, avec les bons afflux de Mercure, la plaquette de la communication, de l'intelligence, le hasard et les imprévus, il n'y a pas de hasard pour moi, mais en tout cas, la providence divine va jouer en votre faveur. Vous allez peut-être même rencontrer des gens qui seront là au bon moment, ou très utiles au bon moment ou pourtant. Tout viendra à vous dans la facilité en cette journée, et voire même des rebondissements inattendus vont peut-être en cette journée, votre parcours jalonné, qui sait. En tout cas, ça va vous apporter de beaux changements souhaités, et c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter, mes chers versos. Et quel est votre clin d'œil du jour ? Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Ou sinon, gare aux déceptions. Et vous le savez, je répète, ne prenez surtout pas vos rêves pour des réalités. Car gare aux déceptions, mes petits versos, s'il vous plaît. Allez, on continue. Une petite lame pour vous du tarot de Marseille. Pour avoir un complément d'info pour mes petits taureaux chéris. Merci mes ans et merci mes archanges. Amen. Et vous, vous avez la carte du battleur qui a sauté pour vous, mes belles âmes. La carte numéro 1 qui vous parle de recommencement, de nouvelles énergies, de nouveaux départs peut-être si vous en avez envie. En tout cas, elle vous confère un beau dynamisme et une capacité intellectuelle très importante. Avec la communication dans l'âme, avec le battleur, vous allez pouvoir justement mettre tous ces atouts, cette ouverture d'esprit qui va vous servir aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. Et surtout au niveau matériel, vous allez pouvoir avancer ou en tout cas, éviter de laisser des traces inutiles. Peut-être de nouvelles responsabilités vont vous être apportées. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un retour s'il vous plaît. Vous avez des pèses d'énergie, un petit vent de virage à 180 degrés. En tout cas, c'est ce que me dit cette lame. Peut-être un changement pour vous qui va s'inscrire dans la durée. Quelque chose qui va vous faire progresser, en tout cas, avec la lame du battleur. Mes chers versos, n'hésitez pas à avancer, à me faire un commentaire s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire, ça a résonné. J'ai vraiment plaisir à vous lire. Et je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mes trésors. Prenez que ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Et gardez votre discernement et votre libre arbitre. Et on termine cette belle guidance, ces belles énergies en ce début de semaine avec mes petits poissons. Bienvenue à vous, mes poissons. Que vous réservez cette journée ? Eh bien, voilà une journée idéale. Surtout pour effectuer un petit déplacement, ou un petit voyage de complaisance, ou de professionnel, qui sait. En tout cas, quel que soit votre déplacement, que ce soit pour vos affaires ou pour votre plaisir, sachez que vous allez en tirer de vive satisfaction. Et oui, mes poissons. Et si vous souhaitez partir avec votre compagnon ou votre partenaire, eh bien, n'hésitez pas. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Et quel est votre clin d'aide du jour, mes poissons ? Eh bien, ne prenez pas de décisions irréfléchies. Surtout, dans le domaine des sentiments ou de l'amitié, on vous demande d'être réfléchi et d'être posé, et non pas impulsif et irréfléchi, mes petits poissons, s'il vous plaît. Allez, pour vous aussi, une petite lame du tarot de Marseille. Merci les anges, merci les sarcons, merci la source d'amour, amen. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits poissons ? La carte du mât, eh bien alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas ça ? Vous avez la carte du mât, vous, carrément. Eh bien, le mât vous dit que peut-être que vous venez de tirer ou de tourner la page, quelque chose en tout cas que vous ne compreniez pas. Il y avait une espèce d'incompréhension qui vous oblige aujourd'hui à voir les choses différemment. En tout cas, ne pas avoir cette énergie fougueuse ou ce tempérament fougueux, ne pas réagir à vif face à la provocation, surtout pas. En même temps, avec le mât, on vous dit que vous avez envie de transformer les choses, alors soit votre manière d'être, soit carrément vos relations. Ou peut-être même professionnellement, avoir envie de faire une autre activité, vous tourner face à une nouvelle situation. Vous n'aimez pas les conseils actuellement, donc je vais éviter de vous en donner. Mais en tout cas, c'est dommage. C'est peut-être aussi avec le mât pour vous l'occasion, tout simplement, de repartir mes petits poissons chéris. Voilà quelles sont vos énergies. Bien entendu, je rappelle mes trésors que ce n'est qu'une guidance générale. Tous les poissons, tous les cygnes n'ont pas tous la même vie, alors s'il vous plaît mes chéris, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance bien à vous. Une voyance personnalisée, vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations et je me ferai un réel plaisir de vous aider. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. Encore très très bon et joyeux anniversaire à vous mes petits verseux qui est nés à 25 janvier. Soyez bénis, merci.